Salut les piupiou, prêts à craquer le truc ? Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la défonceuse. Comme je vous ai dit, la machine est assez dangereuse. A chaque fois qu'on va toucher à la défonceuse, il faut vraiment s'assurer qu'elle soit débranchée. Pour faire des rainures ou des contours bien droits, il faut vraiment aussi sécuriser la planche. Grâce à un serre-joint, on va venir bien serrer. Là on est plutôt sur une petite planche, mais généralement quand on va faire des découpes, on essaie d'utiliser de plus grandes planches pour pouvoir sécuriser aux deux extrémités avec des serre-joints la planche et avoir une marge de manœuvre complètement libre pour venir faire des rainures ou des contours. Parce qu'en fait là, si je vous montre, si imaginons que je commençais d'ici pour faire une rainure, quand j'arrive au bout, je vais être vraiment gênée par le serre-joint. Donc on va essayer de prendre des grandes surfaces pour ne pas être gênée et pouvoir faire un mouvement continu et régulier. Pour utiliser le guide, on va venir l'insérer à l'extrémité de la défonceuse et ensuite on va venir le poser à plat. En fonction de où est-ce qu'on veut faire notre rainure, on va venir déplacer la défonceuse. Une fois qu'on a la mesure correcte, on va pouvoir visser le guide et comme ça on est sûrs que ça ne bougera pas. Et donc tout au long de l'exécution, il va bien falloir mettre une pression en fait sur le bout de bois pour que le guide soit bien collé au bois et ne bouge pas. On se met toujours à l'extrémité de la planche, un petit peu avant le début de la planche pour être sûr de commencer à faire tourner la fraise avant le contact du bois. Et ensuite vraiment on va venir apposer une petite pression et suivre le contour du bois grâce à notre guide et ça va nous permettre d'avoir une rainure vraiment très droite.